... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Voilà, chers compatriotes, nous sommes de Père et de Mère, Saint-Faurien Balandaï. Alors, je peux vous dire aujourd'hui que la RDC est désormais comptée parmi les grands. Parmi les grands parce que, bon, le président Félix Tchissikedi avait été invité au Brésil, donc au sommet sur les forêts de l'Amazonie, et les pays environnants. Et nous en avons décroché une promesse selon laquelle un autre sommet, avant le 30 août, va se tenir à Kinshasa. Avant le 30 août. Donc, le sommet Brésil, RDC, République démocratique du Congo, et Indonésie. Toujours dans le cadre du climat. C'est les trois pays qui détiennent les plus grandes forêts du monde. Alors, je vais vous parler également du changement dans le projet Kalambambougie, une route de 225 kilomètres. qui va de Kananga, pas tout à fait Kananga, mais à la bifurcation dans le village Matamba, à partir de Matamba jusqu'à la rivière Kassai. Ça fait 225 kilomètres. Et de l'autre côté de la rivière Kassai, nous avons la province de Lundanort avec la ville la plus proche Zagi. Zagi, qu'on appelait autrefois Andrada. Il y a une municipalité à côté qu'on appelait autrefois Portugalia. Donc, aujourd'hui, c'est Kamboulou. Bon, ils disent en portu Kamboulou. Mais, bon, c'est un ancien chef coutumier originaire de là qui est à l'origine de l'appellation de cette localité de Kamboulou ou Kamboulou. Il y a de l'espoir. donc, bien sûr, qu'il y avait de l'argent, des millions qui ont été défalqués pour la construction de cette route. Mais, il y a eu du cafouillage, du désordre, des détourlements. Mais, bon, alors, la société chinoise CREC7 avait été mise de côté. Maintenant, il y a une nouvelle société qu'on appelle TORHA. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prononcer. C'est T-O-H-A. La société TORHA. Je vais vous parler également du projet de l'installation d'une isle de fabrication de trains à Kinshasa. Donc, ce n'est pas un rêve. Cela va avoir lieu. C'est une société sud-africaine qui va construire des trains à Kinshasa. Bon, je pense qu'ils vont peut-être s'implanter dans la zone industrielle de Maluku. Bon, je pense qu'on l'ornira aussi du côté de de la Célie, du côté de M. Kadima qui est harcelé de tous côtés. D'abord, on parle à Sainte-Côte et l'Église du Christ au Congo, l'ESSEC. Et nous apprenons qu'il y a des parlementaires allemands qui sont arrivés pour ça. Bon, on va l'ornir aussi de ce côté-là, chers compatriotes. Bien, au cours d'un échange d'une heure avec ses compatriotes, le chef de l'État, Félix-Antoine Kiseke-Dichilombo a confirmé la tenue des élections législatives et présidentielles en décembre de cette année et a fait part de sa détermination à conduire ce processus jusqu'à son aboutissement. Il n'y aura pas de prolongation, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura plus d'examination du fichier électoral, c'est trop tard, mais tout a déjà été fait. Tout a déjà été fait. Donc, cette année 2023, nous avons trois grands événements. C'est le président qui parle. La visite du pape François en janvier, la tenue des neuvièmes jeux de la francophonie en juillet et l'organisation des élections en décembre. C'est le président qui l'a précisé. Et il continue, je sais qu'il y a à l'interne et à l'externe des personnes qui veulent saboter le processus, mais je vous assure que je reste déterminé à réussir ce pari comme nous l'avons fait avec les deux autres événements. Voilà, chers compatriotes, je vais vous montrer un extrait de vidéo de son arrivée au Brésil, accueilli par le président Lula. Ensuite, un petit extrait de son entretien avec les Congolais résidant au Brésil. Les présidents du Congo et de la République démocratique du Congo aux côtés de représentants d'Asie du Sud-Est ont joué un sommet des pays de l'Amazonie au Brésil mercredi. La forêt du bassin du Congo qui couvre 3 millions de kilomètres carrés est partagée entre 6 pays dont la RDC et le Congo et le deuxième massif forestier tropical après la forêt amazonienne. La Réunion a pour but de tracer une voie commune pour la préservation de régions écologiquement diverses qui sont cruciales pour lutter contre le changement climatique. C'est la quatrième fois en 45 ans que le groupe se réunit. Cela fait 14 ans que les présidents de nos pays ne se sont pas rencontrés. Le sommet de Belém intervient à un moment très différent des trois précédentes rencontres en 1989, 1992 et 2009. Aujourd'hui, nier la crise climatique est une pure folie. Mais valoriser la forêt, ce n'est pas seulement maintenir les arbres debout, c'est aussi donner de la dignité aux quelques 50 millions de personnes qui vivent dans l'Amazonie sud-américaine. Tous les pays d'Amazonie ont ratifié l'accord de Paris sur le climat. À l'approche de la COP28, les résultats concrets se font rares, selon plusieurs groupes de défense de l'environnement. Nous allons à la COP28 dans le but de dire aux pays riches que s'ils veulent préserver efficacement ce qu'il y a dans la forêt, il est nécessaire d'investir non seulement pour prendre soin du massif forestier, mais également pour prendre soin des gens qui y vivent, qui veulent travailler, qui veulent étudier, qui veulent manger, qui veulent se promener et qui veulent vivre décemment. C'est en prenant soin de ces personnes que nous prendrons soin de la forêt. L'Amazonie, surnommée Poumon de la Terre, s'étend sur une superficie deux fois plus grande que l'Inde et produit 20% de l'oxygène de la planète. Ce sommet renforce la stratégie du président brésilien Lula, visant à susciter un intérêt mondial pour la préservation du massif forestier. Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina, convergent tous vers la ville portuaire brésilienne de Bilem. Ses compatriotes de la communauté congolaise du Brésil ont tenu à communuer avec le président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi Chilombo, et lui exprimer leur soutien à son action en faveur du développement de la RDC. Le Chaud de l'État les a remerciés d'être venus de très loin pour le rencontrer, preuve de la solidarité et de l'amour qu'ils ont voulu lui exprimer non seulement à lui mais aussi à tous les compatriotes restés au pays, leur a dit le président de la République. Dans sa communication, le Chaud de l'État leur a transmis des mauvaises et bonnes nouvelles du pays. Parmi ces dernières, le pari gagné dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Relévant les défis en dépit du sabotage et des hostilités de certains, la RDC a présenté au monde une bonne image prouvant qu'elle est capable du meilleur et qu'elle ira de meilleur à meilleur à renchéri, le président de la République. Et notre pari gagné a dit le Chaud de l'État, ce fut la réussite de l'accueil du pape François. Et bientôt, le pays ira aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, sénatoriales et même locales, a souligné le président de la République. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme de 145 territoires. Hélas, la mauvaise nouvelle, a indiqué le président de la République, c'est l'agression barbare du Rwanda sous couvert du M23 dans la partie S du territoire national. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on, tout en s'adonnant au dialogue pour la paix. La RDC devra aussi compter sur elle-même par la promotion de l'armée nationale, une force voulue, dissuasive et efficace, n'est pas se laisser faire et ramener la paix sur toute l'étendue du pays, a renchéri le président de la République. Il s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. Le Chaudet l'État s'est mis à l'écoute de tout le monde, même du jeune garçon, Aurédi Nour Betouna, futur champion de football qui sollicitait la bourse d'études pour lui et pour ses condiscibles. Il a une médaille, oui, j'ai l'impression que c'est un petit champion celui-là. Je laisse ici le deuxième meilleur joueur. Deuxième meilleur joueur. Il est formidable. c'est que tu es fort. Tu bats les Brésiliens parce que les Brésiliens sont des grands champions. Déjà, toi, je te promets que je vais te suivre moi en personnel. Salve d'applaudissements, photos des familles, comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée la rencontre du Chaudet l'État avec la diaspora congolaise de Brésil. Dans la délégation du président de la République, quelques officiels, madame la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, EF Bazaïba et le... Alors, RCD Angola, la route qui va de Kananga jusqu'à Kalambambougie ou Kalambambougie. Voilà. Les travaux préparatoires sont en cours pour réhabiliter la route Kalambambougie dont vous voyez la photo derrière moi. longues de 225 kilomètres, ce tronçon va de la ville de Kananga, Kassai Centrale, jusqu'à la rivière Kassai, formant les limites avec l'Angola et connecte la République démocratique du Congo à l'océan Atlantique via le port angolais de Lobito. D'après Didi Ngoï, chargé de la logistique de Toha Investissement, le travail préparatoire qui s'inscrit dans le cadre de la première phase de réhabilitation avant celle d'asphaltage est déjà fait sur 90 kilomètres, 90 kilomètres. C'est en partant du point K0, kilomètre 0, c'est ça que ça veut dire, le point kilomètre 0 au village Matamba. Il s'agit entre autres d'agrandir les pistes et de remblayer les trous. C'est déjà fait sur 90 kilomètres. Ce que vous voyez là sur la photo, c'est déjà fait sur 90 kilomètres ou 90 kilomètres. C'est comme vous voulez. Bon, la diaspora qui est venue de la Belgique, bon, ils disent 90 kilomètres. Bon, ceux qui sont venus de la Belgique disent 90 kilomètres et ceux qui sont venus de la France disent 90. En Suisse, on dit 90 aussi, mais à l'origine, c'était 90. Alors, je pense que c'est à la révolution française qu'ils ont changé un tas de choses, les noms des mois, le comptage par 20 ou en ajoutant 10 au lieu de dire 80, comme on dit en Suisse. Bon, ils ont tout changé en 4 fois 20, 4 fois un tas de 20 pour dire pour dire 4, 20. En fait, c'est 80 qui est d'origine. Bon, mais c'est un régionalisme en Suisse. Eh bien, ce qui est déjà fait jusqu'là est qu'on a ouvert la route, on a nettoyé, on enlève à l'approche de la saison de la pluie. Didier Ngoï, le chef de ces travaux-là, rassure que les travaux ne vont pas s'arrêter. Ah, maintenant, c'est jusqu'à la fin. Espérons, on nous a tellement menti. Il indique qu'ils ont les interventions ponctuelles et en progression. Pour sa part, le professeur Paul Tchoula, chef de mission et contrôle du bureau d'études BK, architecte, qui oeuvre également sur ce tronçon, a apporté des réponses sur la polémique qui fait suite aux vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrant des véhicules embourbés sur le dit axe routier. Bon, il va s'expliquer. Et c'est la vérité. Il y a eu même des combats à Moingui avec Joël Kitenguet qui ont été, qui ont fait toute cette route-là jusqu'à la rivière Rincassin. Ils ont pris des photos, ils ont montré la vérité. Bon, il dit que c'est tout à fait normal, la route, nous la travaillons, elle n'est pas encore finie. Donc, il y a des sections où on ne peut que s'embourber. Ce n'est pas par bâton magique que sur 225 km, nous allons boucher tout et remblayer tout au même moment. nous allons prochainement travailler avec plusieurs ateliers parce que le matériel arrive progressivement. Nous pouvons avoir plusieurs fronts et ça peut nous permettre peut-être d'ici six mois de mettre la route en état où il n'y a plus de bourbier. a bon il se donne six mois mais c'est bon ça, c'est une bonne nouvelle. La même source souligne par ailleurs qu'au moment où ils avaient récupéré la route, il n'y avait pas de trafic mais avec la partie où ils ont déjà travaillé, des véhicules commencent à faire les courses sur la route. Il n'y avait pas de trafic mais les motos passaient quand même. Moi j'ai fait cette route-là. J'ai fait plutôt le tronçon Matamba jusqu'à Kananga oui parce que je venais de Chikapa en 2022. Il s'est de noter que l'ouverture de cette route remonte à près de 10 ans. Depuis les travaux ne sont jamais arrivés à terme. En septembre 2022, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tisséguidi a relancé les travaux de réhabilitation de la route Kalamba Mbougi sous l'exécution de l'entreprise Toha investissement en remplacement de Craig 7. Craig 7, c'est cette fameuse société chinoise qui n'exécutait pas convenablement les travaux. je pense qu'il travaillait mal et puis il collaborait dans les détournements avec des autorités mal placées, des autorités gourmandes qui détournaient des fonds. Alors, c'est juste Félix Tisséguidi a démarré ses travaux en février 2023 avec une autre société d'Ora investissement avec comme maître d'ouvrage délégué le bureau central de coordination BSECO. Bureau central de coordination. Alors, c'est l'information que nous avons de Alain Saveur Makoba à Kananga, lui, qui est sur place. Voilà, chers compatriotes. Oui, à part le projet de la route Kalambambougie, nous avons encore une bonne nouvelle. L'installation d'une usine de fabrication de trains à Kinshasa. Ce n'est pas du bluff. C'est une société sud-africaine. Ils sont déjà à Kinshasa. L'entreprise est sud-africaine. Passage Rail Agency of South Africa P-R-A-S-A en abrégé va bientôt installer une usine de fabrication de trains pour passagers en République démocratique du Congo. Cette expansion de la société sud-africaine dans le pays de Lumumba s'inscrit dans la vision gouvernementale de moderniser le circuit de chemin de fer du pays apprenant du ministère des transports, voies de communication et des enclavements. à en croire le ministre des transports et voies de communication Marc Ekilali Combo en séjour à Pretoria. Cette visite guidée effectuée dans les installations de la société Passage Rail Agency of South Africa était de s'assurer du fonctionnement de cette société. Bon, le nom lui-même veut dire que les voitures de train qu'ils vont fabriquer c'est pour les passagers. C'est ça qui explique que le mot Passagers est là. Rail c'est rail Agency Bon, l'agence la société ces sociétés-là de l'Afrique du Sud. Alors, pour la société sud-africaine elle est prête et disposée à s'implanter en République démocratique du Congo. Vous entendez ? Elle est prête et disposée principalement principalement ce sera Kinshasa mais principalement à Louboumbachi afin de moderniser les chemins de fer de la société nationale congolaise SNCC. Renseigne le ministère dans un communiqué parvenu à politico.cd signalons que le ministre des transports voies de communication et des enclavements et qu'il allait Combo avait effectué le samedi 5 août une visite dans les différents services aéroportuaires de Pretoria A Pretoria le ministre congolais a signé un accord avec la république sud-africaine par l'entremise de leur ministre pour moderniser les services aéroportuaires de la RDC Cet accord est en exécution des résolutions de la commission mixte RDC RSA du mois de juin dernier à Kinshasa La société Rail Agency of South Africa puisque c'est écrit en anglais Motamo ça veut dire l'agence sud-africaine du rail c'est une entreprise sud-africaine centrée sur le transport ferroviaire des voyageurs et fabrication de trains voilà chers compatriotes nous deviendrons un grand pays industrialisé voilà pourquoi les voisins sont jaloux de nous oui mais ça va arriver ce moment là va arriver bon à part ça du Congo oui l'Oseco donc il voit très mal il voit très mal la démarche de la Sainte-Côte et de l'église du Christ au Congo de s'être présenté à la Célie pour revoir le fichier électoral chez compatriotes comment on dit ça en lingue là bon je vais traduire mon mot à mot balia qui a ma la Sainte-Côte la Sainte-Côte c'est la Sainte-Côte c'est Moïse Katoumbi Moïse Katoumbi c'est le M23 ils ont des contacts ils ont des connivences Moïse Katumbi c'est Paul Kagame c'est Moanga Chuchou ils ont des contacts, ils ont des connivences vous permettez à la Sainco d'aller contrôler le fichier électoral chez Kadima à la CENI mais c'est le Rwanda qui sera dessus et ça aboutira à l'OIF ensuite chez Kagame alors moi je suis content de la réponse de Kadima qui les a envoyés planter les choux c'est trop tard, tout est déjà fait tout a déjà été contrôlé j'ai appris même qu'il y a 10 ambassades 10 ambassades accréditées au Congo qui ont accepté ce fichier le fichier a été nettoyé les doublons ont été supprimés voilà chers compatriotes nous nous cherchons encore quoi et bien là dessus chers compatriotes nous 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 arrêtons et nous prions beaucoup pour que Dieu bénisse la république démocratique du Congo un géant en gestation nous ferons partie du BRICS nous finirons par faire partie du BRICS nous sommes invités par les grands maintenant voilà à la prochaine émission que Dieu bénisse encore la république démocratique du Congo à la prochaine émission